Après cet épisode dans les bois, vous arrivez sur une belle et majestueuse clarière. Rodeur, es-tu sûre de la direction ? Non, mais je vais prendre le panneau, on va bien voir. Comment ça tu vas prendre le panneau ? J'ai pris le panneau tout à l'heure. Ah oui, je vois. Et donc il a dit que... Effectivement, c'est par là ? Oui, oui. Ah, on s'est trompé ? Je peux voir ? Je crois qu'il a dit que plutôt par là maintenant, ton panneau. C'est bizarre. Merci Rodeur. Oh, je ne sais pas. Vous arrivez sur une belle et majestueuse clarière. Et puis au centre, pas très loin, se trouve un mausolée. Vous avancez tout doucement, quelques arbres sont de chaque côté. L'inraël, Mère Linn. Vous vous approchez toutes les deux au plus près. Je vais l'ouvrir, grâce à mon épée. Le personnage s'approche de la grille en fer forgé et s'adresse à la naine et lui dit. Il me semble que ce sont de vieilles rues naines, qu'elles sont en langage ancien. Sais-tu les lire ? Bon, alors je regarde un petit peu à travers la grille sur le mur. Bon, ça ne me dit pas grand-chose. À moins que je tiens un jet de quelque chose. Écoute, tu vas me faire un jet sur ton écriture naine. En tout cas, c'est ce que tu sais lire. Bon, bof, cinq, ce n'est pas génial. Je ne suis pas sûre que ce soit d'écriture naine. Bon, à part ça, quand est-ce qu'on boit ? Émy, est-ce que tu peux me faire un jet, s'il te plaît ? Un jet d'intelligence ? Flou ! Viens. Oui ? Je suis très intelligente. D'accord. Mais je ne m'en suis pas encore rendue compte moi-même. Ah, sinon, prononçons les mots. Oui, ben, ce ne sera pas suffisant. Très bien. Cyrandale ? Oui, toi, tu t'approches. Ces écritures te semblent bien mystérieuses. Mais bon, tu me laisses un peu de côté. Tu t'appuies contre une pierre. Fais-moi, j'ai de chance. Dix-neuf. Bon, d'accord. C'est un passage, je s'ouvre. Et il ne te restera plus qu'à limiter ta torche. Tu sors de le premier à passer. Tu ouvres la porte et vous descendez les marches. Une étrange lueur rougeois en bas. Maïrline ? Oui ? J'ai travaillé la voie de l'alchémie. J'ai créé un nouveau sort pour créer des lances de feu ardent. D'accord. Peut-être que ça pourra nous éclairer. On n'écoute pas la magie. Oui, mais attends de voir. Cette fois, je suis sûre de moi. Regarde. Oui, fais attention quand même. J'ai hésité à les appeler brins de lumière, mais je trouve que lances de feu ardent, c'est beaucoup mieux. Regarde. Ah, ouais. C'est pas comme ça que tu m'as brûlé les cheveux la dernière fois ? Non, cette fois, c'est maîtrisé. Nous allons pouvoir avancer. Donc, moi, Maïrline, je vais vous laisser partir un petit peu en avance et je vais assurer vos arrières pour qu'il n'y ait pas de soucis. Et en attendant, je vais chercher un petit peu d'alcool. D'accord. J'ai une bonne idée, ça. Quoi ? Non, rien, rien, rien. Maïrline, tu couvres les arrières des compagnons. Maïrline, tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît ? Un jet de perception. C'est parti. Bon, neuf. Ouais, mais enfin, tu es une naine, donc dans une caverne, tu... Ah non, dans une cave naine. T'es un bonnus, effectivement. Ah, super. Allez, passe-moi une corne, merci. Voilà. Hé, passe-moi dans la chope. Oui, vas-y, c'est un peu... Ah, ben voilà, de la bonne bière. Ça va être bien, ça. J'espère qu'il y a les bonnes. Ah, oui. Ah, un peu mal, hein. Ah, ouais. Ça va, il en reste encore ? Ouh, non, ça commence à se vider, sérieusement, là. Enfin, profitons. Oui. J'ai encore une bouteille, hein. Ah, ben ça va, alors. Ben oui, il faut en garder un petit peu pour faire boire l'ail. Enfin, ça va être rigolo. En vrai, oui. Ça va être bon, ça. On dit que le lait rend plus fort. Mais buvez trois verres de lait et essayez de bouger le mur. Ça marche pas. Buvez trois verres de bière. Vous pouvez bouger le mur. Ça marche. Mais bouge comment, le mur ? Ben, il bouge tout seul. Oh, elle est bonne. Tiens, reprends-en un coup. Et donc, pendant ce temps, vous deux, Sinrandal et Ynraël, vous êtes perdus dans un dédale de couloir. Tiens, ta lance de feu s'est éteinte. Merci, je te remercie. Mais je te signale que nous, elfes, nous voyons parfaitement dans la nuit. Oh, mais c'est vrai. Donc, on n'en a pas besoin depuis le début de ta lance de feu. Tu veux pas faire semblant, j'ai pas fait tout ça pour rien. Non. Vous êtes vraiment dans un dédale. Alors ? Amy ? Amy ? Tu peux me faire un jet d'intelligence, s'il te plaît ? Oh, attends, j'avais presque réussi à tous les... C'est beau, hein. Oui, attendez, 20. Il est prêt, hein ? Ah bah, alors ? Oh, 17. Euh, t'es sûre ? Bah oui, je suis sûre. La confiance règne. Bon, très bien. Alors ? Si, Randal, il faudrait qu'on dessine un plan. Sinon, nous allons nous perdre dans ce dédale de galerie. Oui, vas-y. J'ai oublié ma plume. J'ai du papier, mais... J'ai oublié ma plume. Moi, Flo, j'ai forcément pensé à tout. 17. C'est bien 17. Ouais, mais t'as oublié ta plume. Bah non, j'ai forcément ma plume avec moi. J'ai forcément tout mon équipement. Dénraël, elle oublie jamais rien. Il fallait faire 18 pour avoir la plume. Alors, revenons, si vous le voulez bien, sur vous deux, Jean, Merline. Vous êtes toujours assis dans un recoin de la cave. Vous voulez boire avec retenue ? Mais avec toi, franchement, c'est mieux. Oh, bah merci, oui. Avec toi, c'est très bien. Ouais, allez. Il y a deux sortes d'êtres malins. Ceux avec qui t'as envie de boire, et ceux à cause de qui tu bois. Alors, tout à fait, oui, oui. Sinon, vous êtes toujours assis dans un recoin de la cave. Un peu de biais, c'est agréable. Ça rend même les elfes sociables. Surtout qu'ils sont loin. Ah oui, oui, ça c'est bien. Ça aide. Ah, parce qu'alors les deux, là. Toujours en train de se disputer. Et heureusement qu'ils n'ont pas besoin de toi, en fait, pour se chamailler. Normalement, c'est avec les nains qu'ils se chamaillent. Ah bah oui, mais là, ils sont en train de nous. Ils ont encore besoin de nous. Ah, il y a encore un petit coup. Encore un petit coup, oui. Ah, pas mal. C'est comme ça chez toi ? Pas tout à fait, il y a des différences. Mais c'est une ressette naine. Ouais, écoute, franchement, ça continue. Oui, oui, voilà. Ça, ça... Inraël, Sirandal, vous continuez, vous progressez dans ce dédale de couloir. Et vous vous apercevez de la disparition de vos amis. Sirandal, tient la lance de feu. Oui. Progressons. Mais où est Maherline ? Où est-elle ? Où est Maherline ? Je m'inquiète pour elle. Elle s'est perdue. Maherline, tu peux tirer un jeu de perception, s'il te plaît ? Un jeu de perception. C'est parti ! Il peut y avoir des gouts, des nécromanciens, toutes sortes, des trolls, des cavernes. Allons, ça recherche. Ta lance de feu ardente s'est éteinte. Vous avez soif, les amis ? Maherline, mais où étais-tu ? On s'est inquiétés. Tu veux boire quelque chose ? Tu es sûre que c'est comestible ? Ah bah oui, j'ai goûté, c'est comestible. C'est toujours à boire. Je vous signale que nous sommes dans un... Je te fais confiance, Maherline. Amy, fais-moi j'ai des constitutions, s'il te plaît. La bonne boisson naine, ça ! Donc en fait, mon personnage s'est pris les pieds dans sa teuge et vous la voyez, qu'il se tient la tête comme ça. C'est gentil, Maherline. J'apprécie ta convivialité, mais ça me tourne un petit peu. Je ne sais pas si c'était une très bonne idée, ton alcool nain. Alors que vous pénétrez dans une salle beaucoup plus grande, beaucoup plus lumineuse, Toi, Linhraël, tu sembles aller beaucoup mieux temporairement. Tu vas vraiment bien. Et au fond de cette salle, vous distinguez le roi d'Amanor. Ce sont les restes du grand roi d'Amanor. Le grand roi des terres du Nord. Je le mets devant sa dépouille. Mais il est mort. Je ne vais pas te contredire. Peut-être que je ne voudrais pas te vexer, mon ami, mais c'est encombrant pour voyager. Bon, non, pas du tout. Ce n'est pas lourd, c'est très léger, donc il n'y a aucun souci. Et qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant ? Je ne sais pas, à ton avis. Répondre à ses énigmes, bien sûr. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous, intrépide aventurier qui osez profaner ma sépulture, sachez que seuls les érudits ou l'esprit triompheront de mes énigmes et vous gagnerez alors ma faveur. Comment il s'appelle déjà ? Le roi d'Amanor. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Essaye de le toucher. Voici ma première énigme. Je suis le gardien des secrets, toujours ouvert, mais jamais lu. Je renferme les histoires, mais je ne peux pas parler. Qui suis-je ? Les Carambars ! Mais non ! C'est un livre ! Mais si, les Carambars ! Est-ce que tu les lis, toi, les blagues Carambars ? C'est quoi un Carambar ? C'est ce bonbon humain étrange qui fait que tes dents restent collées pendant trois semaines. Je n'ai nul besoin de ces artifices. Alors, votre réponse ? Un livre ! Un Caramba ! Un livre, bien sûr ! Et donc, devant le roi, vous vous retrouvez tous agenouillés et voici sa deuxième énigme. Je suis le commencement de l'effroi, la fin de la durée et de l'espace, le commencement de toute extrémité et la fin de chaque contrée. Alors, mon personnage n'est pas fort en énigmes, alors il va dire E... Mais non, c'est ça, Maërline ! La réponse est le E ! Maërline ! Oui. Oui, c'est bien ça, c'est la lettre E. Est-ce que je peux avoir quelques points d'expérience en plus ? J'ai trouvé la réponse. Enfin, tu n'as pas fouillé, quand même. C'est la bonne réponse, c'est ça qui compte. Bon, allez, d'accord. Merci ! Bon, très bien. Alors, on va voir si vous êtes toujours aussi bons. Si cela cache, ce n'est que pour mieux révéler. Cela bloque autant que cela permet de passer. Il y a quelqu'un qui a une idée ? Ah, vous êtes là ! Ah, salut, Maërline ! On s'est bien marré de tout à l'heure. Ah, te vois là, Céline. Tu arrives à point. Vas-y, assieds-toi. Ah, qui sait ? Celui-là, il est tout bizarre. Il y a quelqu'un qui veut des biscuits ? Bon, moi, je suis un peu en retard parce que je suis restée coincée derrière une porte. Bon, c'est ça, effectivement. C'est bien le mot porte, oui. Merci, Christine, pour ce gâteau. Vous avez résolu les énigmes du roi. Et d'un seul coup, devant vos yeux, béat d'admiration, vous le voyez tendre de sa main squelettique vers la lampe qui se trouve à son côté. Tenez, tenez, voici l'objet qui vous permettra la lumière. La lampe, ça ressemble plus à un truc pour boire à trop en même temps, quand même. On est d'accord ? Oui, je suis d'accord. Tenez, prenez cet objet. Florent, du coup, je pourrais avoir des points d'expérience, moi, parce que j'ai trouvé porte, quand même. Des points d'expérience ? Non, mais... Bon, allez, comme pour la naine, un point. Ouais, c'est pas beaucoup, quand même, hein, parce qu'elle, elle a fait euh, 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 moi, j'ai quand même dit vraiment le mot porte, hein. Je le savais. Je le savais, Flo, il s'est acheté le dernier tourment financiel. Quoi ? Quoi ? Rappli, il y a un nouveau record. Ça, c'est pour la campagne rêve de dragon, hein ? Mais, mais, c'est pas le moment, s'il te plaît. C'est vrai que c'est magnifique. Oui, c'est très... Bonjour, là. Bonjour. Ah, c'est clair, ça. Tu pourras me le prêter, le dernier tourment financiel, Loulou, s'il te plaît. L'Inraël, ta pénalité suite à l'ingestion d'alcool nain refait surface. Oula, l'Inraël, t'as pas l'air en forme, dis donc. Coucou géant, ça va ? Bah, écoute, moi, ça va presque. J'étais bien, mais j'en ai passé un bon petit moment, là, avec Maherline. C'était super sympa, mais j'ai l'impression que t'as passé un bon moment aussi. Il doit y avoir un maléfice dans cette caverne, parce que le sol bouge. T'aurais pas plutôt bu un petit peu de la bouteille de Maherline, par hasard ? Tu sais, elle voulait être gentille avec moi. C'était le verre de l'habitier, tu comprends, je pouvais pas refuser. Les nains, les elfes, normalement, ils s'entendent pas. C'est ma mission, moi, d'aller rencontrer les autres peuples. Si c'était pas mauvais, hein ? Si c'était un peu fort. Si c'était une bonne idée. Bah, je comprends, tu sais... C'est pas une excellente constitution, tu sais, c'est plus les bibliothèques... Ouais, ouais, ouais. Et de bouger ! Oui, en fait, c'était juste de la bière, quand même, hein, c'est pas très fort, la bière. Non, 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 c'était pas de la bière, c'était de la miaule qui tape bien comme il faut. Mais Maherline, elle a la constitution qu'il faut, elle est rigolote. Bah, moi, j'ai pas eu de miaule, hein. Bon, bah, c'est dommage, t'aurais dû... Va lui demander, et après, plus tard. Ouais, ouais, moi, j'ai eu que de la bière, hein. Mais t'étais où ? Bah, écoute, moi, je... Bah, je me suis reposée, puis après, j'ai essayé d'ouvrir cette porte, là. Hein ? Mais on avait ouvert la porte. Bah, écoute, elle s'était refermée, a priori, hein. Ça doit être sereine d'elle, d'elle, le chauve. C'est sûrement lui. Mais, en tout cas, j'ai peut-être quelque chose dans ma hôte qui peut te... ...te soigner. Je ramasse souvent ces baies dans la forêt, ça peut toujours servir. Bon, ça va pas être pire que mieux ? Ah là là, elles sont... Oh là là, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Hum, bah, c'est un serpent, en cas où on se fasse attaquer par des... À quoi sert, ce bruit ? Bah, c'est un serpent, elle se mette. C'est pas ça... Oh, une chemise. J'ai peur de ce que tu vas me proposer à manger. Oh, je... Oh, bah, dis-donc, c'est quoi, ça ? C'est un mot d'amour. Oh, ça m'étonnerait. Avec un joli ruban, comme ça. Oh là là, bah, dis-donc, c'est le plan. Hein ? C'est le plan pour sortir. Il bouge, le plan. T'avais ça dans ta hôte depuis le début ? En même temps, vous m'avez pas attendue ? Oh là là, je ressemble plus à rien du tout. Merline ! Merline ! Merline ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Oh, bah, c'est même marqué, là, vous êtes ici. Donc, c'est bon, on va pouvoir sortir tranquillement, maintenant. Mes petites baies sont fabuleuses géantes. C'est chouette, hein ? Je me sens parfaitement bien. Tu pourras m'apprendre à les reconnaître ? Ah, bah, il suffit d'aller dans n'importe quelle forêt. Ouais, je t'apprendrai, il n'y a pas de souci. Mais je n'ai jamais entendu parler, c'est un secret de ton village ? Euh, pas du tout, mais... C'est-à-dire que comme tu ne bois pas beaucoup, tu n'avais jamais dû en avoir besoin. Ah, c'est peut-être ça, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada